Chaque jour, sur Internet, 300 milliards d'e-mails sont envoyés, 3,5 milliards de recherches sont effectuées sur Google, 4 milliards de vidéos sont regardées sur YouTube, 35 millions d'applications sont téléchargées. On se demande comment toutes ces données peuvent circuler ainsi à travers le monde en quelques secondes, jour après jour, inlassablement. Avec l'évolution de la technologie Internet, le réseau d'ordinateurs connectés s'est développé rapidement. De plus en plus de routes IP, également appelées routes Internet, ont été établies, offrant à vos données plusieurs chemins pour passer d'un point A à un point B. L'évolution du paysage Internet a entraîné l'augmentation du nombre et du volume des paquets de données reçus et envoyés par votre ordinateur via la connexion Internet. Pour illustrer la façon dont les données circulent aujourd'hui, voyons ce qui se passe quand vous regardez une vidéo en ligne sur votre tablette depuis votre domicile à Amsterdam. La vidéo consiste essentiellement en un paquet de données. Supposons que celui-ci soit stocké dans un centre de données quelque part en Californie. Via un réseau de transit, il est d'abord acheminé vers un point d'échange Internet à New York. Pour franchir l'océan, le paquet de données passe par une liaison sous-marine transatlantique. Une fois de l'autre côté de l'Atlantique, il est pris en charge par un point d'échange Internet à Amsterdam et acheminé jusqu'au réseau de votre fournisseur d'accès à Internet. Celui-ci assure le transfert du paquet de données sur le dernier kilomètre jusqu'à votre domicile et votre tablette. Et cette distance, un trajet de 9000 kilomètres, est franchie en quelques secondes à la vitesse de la lumière. Internet est un réseau complexe de réseaux. En tant que fournisseur de contenu et d'applications, vous avez de multiples possibilités et de multiples partenaires pour acheminer votre trafic jusqu'à sa destination finale. Comme nous l'avons vu, le trajet parcouru par le contenu à travers Internet est comparable à un voyage. Lorsque vous voyagez sur une longue distance, vous faites généralement plusieurs arrêts pour changer d'avion, de train ou de bus. Ces arrêts tendent actuellement à se réduire grâce au développement de connexions directes. Les FAI et les fournisseurs de contenu et d'applications investissent dans des connexions directes afin de réduire le nombre d'arrêts par lesquels votre vidéo doit passer pour être livré en haute qualité et sans retard. Jusqu'ici, tout va bien. Cependant, la plateforme de médias qui est devenue Internet va continuer de se développer. Son évolution n'est pas terminée. Internet doit s'adapter aux opportunités et aux importants défis à venir. Premièrement, le nombre d'utilisateurs Internet s'accroît rapidement. D'ici à 2020, on prévoit que la moitié de la population mondiale sera connectée. Ce qui pourrait représenter deux fois plus que le nombre actuel d'utilisateurs d'Internet. Et bien entendu, le nombre de routes IP et la capacité globale d'Internet devront augmenter considérablement. Deuxièmement, la nature du trafic Internet change. D'ici à 2025, l'Internet des objets comptera près de 50 milliards d'appareils connectés. En 2030, la communication entre machines représentera 50% du trafic Internet. Votre smartphone communiquera avec votre réfrigérateur intelligent. Et votre système de navigation embarqué trouvera la station-service la moins chère. Enfin, et c'est le point le plus crucial, l'Internet du futur exige des normes bien plus élevées en termes de qualité, de sécurité et protection de la vie privée. Pensez aux voitures autonomes, à la télémédecine, aux interactions vidéo-humaines en temps réel, fiables et abordables, comme la visioconférence 4K et le travail en collaboration avec des collègues du monde entier. Tout cela nécessitera des connexions Internet fiables à 100%. Internet est une structure évolutive. D'abord, plateforme de transfert de fichiers, puis plateforme de médias. Aujourd'hui, Internet peut encore évoluer vers une plateforme d'application machine-machine. Nous n'avons donc qu'à laisser Internet évoluer pour bénéficier des nouvelles technologies et de la transformation des besoins des populations et des économies autour du globe. Dans le futur, les applications, les contenus et les services actuels représenteront toujours 50 à 60% de l'Internet. Les applications les plus sophistiquées rapporteront plusieurs milliers de milliards au secteur public et privé. C'est aujourd'hui que sont posées les fondations essentielles de l'Internet du futur, grâce à des investissements sur la partie centrale et sur la partie accès d'Internet. Il est dans l'intérêt de tous les acteurs, fournisseurs de contenus et d'applications, fournisseurs de services d'interconnexion FAI, d'investir dans de nouveaux modèles d'interconnexion. Et nous pouvons y arriver, si toutes les parties impliquées dans Internet travaillent ensemble et investissent dans la quantité et la qualité. Ensemble. La qualité de notre futur Internet déterminera la qualité de nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada